Bonjour, je m'appelle Marie-Pascale Schuller et je vous présente mon premier roman père-fille édité aux éditions Cécile Langlois, soit sous forme d'un livre, soit sous forme d'un CD pour écouter avec ma voix. L'événement fondateur de ce premier roman a eu lieu quand j'étais adolescente. J'ai eu entre les mains les notes de mon père qui était décédé quelques années auparavant. Bien sûr, quand je vois ça, j'ai eu une émotion extrêmement intense et ces notes parlaient un petit peu comme un journal d'une période difficile de sa vie qui était le moment où il était au chômage dans les années 1995. Il parlait de son ressenti du chômage et il parlait aussi des relations avec sa fille, donc moi en l'occurrence. À cette époque-là, j'avais une émotion très forte, j'ai rien pu faire de ça, j'ai juste refermé. C'était l'époque où j'étais étudiante en médecine, où j'étais braguée moi sur mes échéances universitaires, sur mon avenir professionnel et puis voilà j'ai rangé. Le temps a passé, j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai rencontré la mort, les morts. Et puis j'ai travaillé en entreprise, j'ai eu mes enfants. Et vingt ans, vingt-cinq ans plus tard, j'ai souhaité reprendre ce texte, le lire à nouveau. Et en ouvrant ce texte, en ouvrant ces notes, j'ai eu de nouveau cette émotion très forte parce que c'était l'écriture avec mon père, c'était la rencontre avec lui, mais c'était aussi la rencontre avec un homme qui décrivait ses relations avec sa fille, qui décrivait sa vie en entreprise. Et c'était des choses que moi j'avais maintenant découvert en tant qu'adulte. Je m'y suis retrouvée, j'y ai retrouvé des choses que je ne connaissais pas quand je l'ai eue la première fois. Et à ce moment-là est née l'idée de cette fiction. Et j'ai pris ces notes comme un matériau littéraire et je les ai regardées avec un jeu de miroir. Mon roman, cette autofiction père-fille est construite en deux parties. Il y a d'abord la partie du père où cet homme de quarante ans raconte sa vie, raconte cette expérience douloureuse du chômage, raconte ses relations avec sa fille. Et puis il y a une deuxième partie de l'autre côté du miroir qui est la partie où la fille jeune adolescente raconte ses difficultés, ses incompréhensions face à ce père difficile à ce moment-là. Ses incompréhensions et sa compréhension des fêtes en demi-teintes. Et puis cette jeune femme, cette jeune fille qui se confronte à la vie, qui expérimente les extrêmes. Voilà ce livre, voilà cette première autofiction que je vous livre, que j'espère que vous lirez. J'espère que vous y prendrez du plaisir et pourquoi pas que vous y résonnez-vous. Bonne lecture à vous.